Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et comme vous pouvez le constater en fait, j'ai changé en fait la position au niveau de ma caméra Alors j'ai pu avoir en fait une sorte de, je ne sais même pas comment ça s'appelle Un truc qui permet de faire des selfies, des trucs comme ça en fait C'est une sorte de long bâton et à laquelle je peux attacher donc une caméra, tout ce que je veux dessus Et d'ailleurs vachement pratique aussi pour par exemple lorsque je veux me filmer ou faire des trucs comme ça En fait c'est parfait parce que ça ne vibre pas, enfin voilà bref En tout cas ça m'a été demandé d'ailleurs au passage à ce que j'arrive à mettre ma caméra d'une autre position un peu plus agréable Et bah écoutez je l'ai fait en espérant que ça va vous faire plaisir même si j'ai une sale tête et tout Je suis toujours malade au passage, on va parler d'aujourd'hui de ce futur jeu GTA 6 Je vous remets un screen en fait sur l'écran d'une image où c'est Leslie Mendes, le directeur de Rockstar North Qui parle un peu en quelque sorte de GTA 6 puisque ça a été lors d'un interview avec IGN Une grosse entreprise au niveau de l'actualité des jeux vidéo et puis surtout au niveau du gaming C'est à dire que voilà ils vont proposer du contenu là dessus Et ils ont pu avoir un petit interview avec lui et il a répondu on va dire sous certaines formes Qui mettent vraiment vraiment dans le doute de ce futur jeu qui à mon avis risque d'arriver et tout Et qui est en cours de développement et comme on a pu aussi en parler avec peut-être la présence d'un seul protagoniste C'est à dire d'un seul personnage Ça reste à voir parce qu'aujourd'hui on va parler au niveau du système de la prison Qu'on a pu aussi voir donc sur ce fameux DLC braquage En quelque sorte où on a une mission qui s'appelle Prison Break Ça m'a fait penser à ça, j'ai un peu réfléchi et puis je me suis posé certaines questions que j'avais envie de vous y partager Je renverrai aussi cette vidéo à Rockstar Comme ça, ça peut permettre de partager certaines idées qui peuvent aussi peut-être être des super bonnes idées Après ça va débattre dans la barre des commentaires donc n'hésitez pas Au passage aussi je vous donne mon snap personnel Donc n'hésitez pas aussi à m'ajouter c'est gratuit et tout Et puis voilà je réponds Donc si vous avez des trucs voilà enfin bref On va commencer avec le système de la prison Moi il y a plusieurs choses qui m'intéressent et qui m'intriguent Et je me pose pas mal de questions dans ce futur GTA Parce que oui vu ce screen que je vous ai montré sur l'écran Et bien il y aura normalement un futur GTA Pour l'instant il n'y a pas d'informations parce que c'est normal Ça reste du marketing et ils ne vont pas encore donner d'informations là-dessus avant pas mal de temps Alors pour vous parler un peu près de ce fonctionnement Moi c'est vraiment des choses que je trouve qui manquent en fait dans GTA V Ça peut nous permettre tout simplement de trouver des idées pour ce futur jeu Qui peuvent être à mon avis des super bonnes idées Et d'ailleurs là ce que je vais vous dire je pense que c'est des très bonnes choses en tout cas Et qui à mon avis si c'est en cours de développement A mon avis il y a de fortes chances C'est à dire qu'il y a 80% de chances que Rockstar sont en train de faire ce genre de choses Parce que ça fait pas mal de temps que la communauté demande Et c'est des sortes de petites cinématiques Par exemple lorsqu'on se fait arrêter dans le mode en ligne Ou alors dans le mode carrière Enfin dans le mode libre Et bien lorsqu'on se fait arrêter par la police Il n'y a pas vraiment de cinématiques A part que le mec il se met à genoux Enfin le protagoniste se met à genoux et tout Et puis voilà il ne se passe rien d'autre On voit sur l'écran apparaître un petit nom en disant comme quoi vous êtes arrêté Et bien moi je pense vraiment à un peu plus d'innovation Finalement un peu plus d'idées Voir la personne rentrer dans le véhicule Qui se fait arrêter ou menotter Ou un peu comme on a pu voir Rien à voir Mais je pense que c'est bien aussi de prendre des idées d'autres jeux Un peu à la Need for Speed Dans certains Need for Speed Où je me rappelle un peu à l'époque Parce que moi je n'y joue plus trop Enfin bref c'est pas une histoire Mais à l'époque je me rappelle que la personne Voilà il se faisait carrément Attacher les menottes et tout Sur le capot de la voiture Enfin voilà des petites cinématiques qui manquent je pense Et comme on peut entendre là d'ailleurs avec les pimpons Mais voilà des petites cinématiques Que je pense qu'il manque Et que Bah on en a vraiment besoin Dans ce futur GTA Parce que c'est des petites choses Qui vont vraiment Enfin voilà ça va apaiser le joueur Et puis surtout ça va Voilà je pense c'est Qu'enrichir le jeu Et c'est qu'une bonne chose Qui sera dessus Même si peut-être ça va demander un peu plus de développement Bah pas grave On va revenir sur ce sujet avec trois protagonistes Puisque si on a un peu cette vision D'avoir un peu plus de cinématiques d'arrestation Voir plusieurs cinématiques d'arrestation Que moi je pense honnêtement Et bah ça sera au top Mais aussi la possibilité d'aller en prison Les gens avec peut-être du sursis Ou alors voir des amendes Voir aussi après avoir un avis de recherche C'est à dire qu'il faut faire certaines choses Pour enlever cet avis de recherche Parce que quelque part En se disant que si on a plusieurs protagonistes Ce qui est pas négligeable Parce que Leslie Benzies n'a pas dénié cette idée là Il a dit comme quoi il aimerait bien honnêtement Avoir un protagoniste Mais pas pour le futur GTA Donc ça nous laisse dans le doute Mais s'il y a par exemple la possibilité D'avoir plusieurs protagonistes Au moins deux voire trois Et bien d'avoir cette possibilité là Et bien de par exemple si on est en prison Et bien d'apparaître sur un autre protagoniste C'est à dire un autre Joueur Enfin un autre personnage Et d'essayer de faire Voilà une sorte d'infiltration Pour essayer de sauver l'autre joueur Bon c'est vrai que ça demande un peu Quelque chose d'assez complexe Mais voilà on peut peut-être Se poser quelques questions là dessus Et se dire bah finalement Avoir une sorte de mission après Ou voilà on va falloir s'échapper de la prison Parce qu'on s'est fait arrêter et tout Et voilà ça demande un peu plus de difficulté Mais en même temps GTA c'est quelque part C'est quelque chose qui est censé reprendre un peu la vie réelle Et comment vous dire avoir cette forme là C'est quelque chose d'ailleurs qui va intéresser énormément le public Enfin les joueurs Mais surtout aussi c'est quelque chose qui va reprendre un peu la réalité Et voilà je pense que ça peut être des super bonnes idées D'intégrer tout ce genre de choses Aussi par exemple la possibilité de perdre de l'argent Enfin voilà perdre pas mal de choses En allant en prison Parce que forcément on a fait un délit Et donc voilà après ça peut accumuler Avoir un peu plus de possibilités là dedans Et aussi avec ces étoiles là Par exemple on en a 5 étoiles et tout dans GTA V C'est super cool Mais on remarque par exemple avec une étoile Des fois le policier il tire dessus Alors moi j'aimerais bien un peu Qu'il y ait un peu plus de bon sens là dedans Quand t'as une étoile Alors je sais que dans GTA V par exemple T'as une étoile Normalement la police ils vont essayer d'arrêter et tout Deux étoiles ils vont commencer à te canarder Trois étoiles là ça devient complètement Ça dégénère dans tous les sens Mais avoir un peu plus Un peu plus un côté humain finalement Parce qu'on sent vraiment que là c'est vraiment Quelque chose pour Voilà qu'il y a de l'action vraiment partout Mais vraiment avoir un voilà Quelque chose d'assez un peu plus intéressant là dedans On a un peu plus poussé On a une étoile La personne va essayer de faire ça On a deux étoiles On va avoir ce type de personnes et tout Qui vont venir pour essayer de nous arrêter Trois étoiles Ils vont commencer à ouvrir le feu Ou alors ils ne vont pas ouvrir le feu Avant qu'on ouvre le feu Des sortes Après ça dépend des règles aussi Qu'on retrouve aux Etats-Unis Enfin en Amérique Ouais aux Etats-Unis Parce que quelque part C'est pas du tout les mêmes règles qu'en France Donc essayez d'arranger un peu tout ça Pour que toutes les communautés arrivent En fait finalement Et bien à s'intégrer dans le jeu Et je pense que ça fait une très bonne idée Et ce que je suis en train de vous dire Je pense que là Bah voilà Je vous ai dit d'ailleurs Pas mal de choses intéressantes Et j'espère honnêtement En tout cas si Rockstar Enfin si quelqu'un Qui représente Rockstar Qui travaille pour Rockstar Yard Cette vidéo là Et bien je pense que Énormément de personnes Sont d'accord avec moi J'en ai parlé avec quelques personnes et tout Ils étaient de mon avis Même Ouh J'ai fait tomber mon Mon pop Enfin bref Je vais l'enlever en fait Il me saoule en plus Son pop Il s'enlève tout le temps Enfin voilà Vraiment trouver plein plein de choses Là dedans Et je pense que Ça génère pas mal De très bonnes idées Après Voilà C'est moi avec mon avis personnel Et je pense que On peut vraiment le mettre de côté aussi Voilà Bon ça prévrait tout pour aujourd'hui Ouais Ça m'a fané un peu ce pop-up Enfin voilà Bref Merci encore pour tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Je fais du personnel aussi De mon stade personnel Enfin il y a pas mal de choses Je crois que je peux faire peut-être des vidéos En fait sans pop-up Sauf que ça peut Faut pas je parle trop fort et tout Sinon ça va vous éclater les oreilles Enfin je verrai ça moi-même Mais en tout cas voilà Merci encore pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz